Bonjour Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous entretenir à cette occasion des conventions locales en droit togolais, conçues comme un instrument ou un outil pour la gestion des ressources naturelles. Mais à l'entame de ma présentation, je tiens à remercier le bureau dirigeant de l'IASC et les membres pour cette occasion offerte pour échanger sur les communs. Je tiens à remercier spécialement ces membres et le bureau dirigeant pour avoir accepté des présentations en langue française. Et je tiens par ailleurs à remercier les partenaires qui ont facilité notre rencontre. Pour revenir au sujet du jour, je me suis donc engagé à traiter des conventions locales dans le Code foncier et domanial du Togo. Pour votre information, je précise que ce Code foncier et domanial date de 2018, d'où un des intérêts à en parler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'a paru nécessaire de partager avec vous les conditions dans lesquelles la prise de conscience d'une réglementation des conventions locales a émergé. D'où une présentation en deux parties. La première est réservée à l'atelier régional sahélien du Centre mondial de l'agroforesterie, en abrégé ICRAF. Et la deuxième partie est réservée au cadre proprement dit de la gestion des ressources naturelles au Togo. Le premier point annoncé. On était en 2009, à Bamako, au Mali. Il s'était tenu à Bamako un atelier régional sahélien autour du thème allé au-delà des lois forestières à travers l'apprentissage et l'action. Cet atelier a été organisé par le Centre mondial de l'agroforesterie, en abrégé ICRAF, en collaboration avec des partenaires au développement locaux et régionaux. Au fil des sessions enrichissantes de cet atelier, la problématique des conventions locales et la problématique de la gestion des ressources naturelles ont émergé. Elles n'étaient pas suffisamment formulées, mais on pouvait déjà les entrevoir. Le quatrième jour de l'atelier a été décisif. Le quatrième jour, on était au septembre 2009. Il avait alors été organisé une sortie sur le terrain à Sibi. Sibi se trouve dans la région de Koulikoro, pour ceux qui connaissent bien le Mali, à 50 kilomètres de Bamako. On était à Sibi pour visiter le projet Pacte GTZ. Le Pacte est le projet d'appui aux collectivités territoriales du Mali. Et la GTZ est un organisement en demande d'aide au développement. Une des composantes de ce projet est la gestion communale des espaces agro-pastoraux. Après cette visite sur le terrain, le constat était clair. Le premier constat, il y a un vide juridique en matière de conventions locales. Deuxième constat, les différentes parties prenantes engagées dans des projets ambitieux ont imaginé des pratiques pour combler le vide juridique. Troisième constat, les parties prenantes rivalisaient d'imagination, mais elles avaient conscience de la précarité des solutions trouvées et appliquées. Et le dernier constat, les parties prenantes avaient également conscience de l'insécurité juridique qui pouvait en résulter. Tout le monde s'interrogeait alors sur la durabilité des expériences en cours, en dépit des bons résultats obtenus sur le terrain. Deux occasions décisives alors se sont offertes à nous, pour aller plus loin ou pour aller vers une réglementation des conventions locales. La première occasion est tirée des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts de 2012. La deuxième occasion décisive est tirée de la loi togolaise de 2018, portant code foncier et édomanial. Il nous faut faire alors, pour bien expliquer nos propos, un aperçu sur le modèle de la piste de transhumance de Sibie que nous avions visité en 2009. Dans l'exemple de la piste de transhumance de Sibie, les biens communs concernés sont des ressources matérielles, opposées donc aux ressources immatérielles. L'objectif général du projet Pacte GTZ a été d'organiser l'accès à ces ressources à des tiers, en l'occurrence les éleveurs transhumains. Dans ce modèle intéressant, le droit combine la propriété privée et l'accès et admet que se constituent des communautés diffuses autour des biens destinés. C'est ce modèle que promeut le code foncier et édomanial togolais. Le moment est venu maintenant de parler ou d'envisager le cadre de la gestion des biens communaux locaux en droit togolais. Le législateur togolais, dans le code foncier et édomanial de 2018, s'est fendu d'une définition générale de la Convention locale. Au terme de ce code, la Convention locale est la décision prise collégialement par les membres d'une collectivité en vue de la conservation et de l'exploitation rationnelle et durable d'une ressource naturelle. Voilà la définition générale présentée. Le code, alors, plaçait la Convention locale à deux niveaux. Elle peut intervenir entre tous les acteurs locaux ou, à défaut, entre les membres d'une communauté gestionnaire de la ressource naturelle. On va faire un bref aperçu sur la décision et la Convention locale. La mutation de la Convention locale vers une décision, pour bien préciser. Donc, la Convention locale, dans sa phase de négociation ou de formation, dans le processus de formation, est de nature contractuelle. Mais, une fois que cette Convention est homologuée par le juge, dans le premier cas, ou visée par le maire, dans le second cas, le maire de la commune rurale, cette Convention devient une décision, d'où la mutation conceptuelle. À quel moment cette Convention-là est conclue entre tous les acteurs ? On est à un niveau plus élevé, où, finalement, on rassemble tous les acteurs intervenant en milieu rural. Une telle Convention doit être homologuée par le président du tribunal de première instance compétent. Bien entendu, ce président du tribunal de première instance va effectuer un contrôle. S'il estime le contrôle suffisant, il homologue. Mais, si le contrôle est insuffisant, il peut bien refuser d'homologuer la Convention locale. Deuxième situation, la Convention locale est conclue entre les membres de la communauté. Il faut distinguer, alors, deux types de Convention locale, entre les membres de la communauté. Le premier type, la Convention locale est intra-communautaire, c'est-à-dire qu'elle est conclue à l'intérieur d'une communauté. Ou, deuxième type, la Convention locale est conclue entre deux communautés locales ou deux communautés de résidence. Une telle Convention conclue localement doit être visée par le maire de la commune rurale. Et cette Convention locale doit être conforme à la réglementation, doit être conforme à la loi. Et elle doit être conforme aussi à l'ordre public. Naturellement, le maire de la commune rurale compétent doit procéder ou doit effectuer un contrôle. Il contrôle et s'il estime les conditions suffisantes, il apposera son visa sur la Convention locale. Et finalement, cette Convention locale revêtue ou sur laquelle est apposé le visa du maire de la commune rurale a la valeur d'une décision. Et à ce titre, elle peut être attaquée devant les juridictions compétentes. Au moyen, par exemple, d'un recours en annulation. Peut-être qu'une des parties prenantes estime que la loi est violée. Cette partie prenante peut bien poursuivre l'annulation de la Convention locale. Voilà, mesdames et messieurs, entre peu de mots, ou schématiser la Convention locale, envisagée en droit togolais comme un instrument de gestion des ressources naturelles. Bien entendu, je vous remercie pour votre attention.